Ce sont des organisations qui sont dans le Sénégal de l'art de liberté de la presse. Ils ont dit qu'il y a une priorité à l'art de liberté des médias. Ils ont dit qu'il y a une sécurité des journalistes dans les réseaux mondiaux. Ils ont dit qu'il y a des attaques à faire dans le journalisme indépendant. Ils ont dit qu'il y a une liberté d'expression qui a été au Sénégal à l'un des US. Ils ont dit qu'il y a une question sur l'art de liberté des médias. Ils ont dit qu'il y a une position dans l'un des libertés de la presse et démocratie. Articule 19, Reporters sans frontières et Azoulas sont déjà fait en mesure d'en avoir des mesures pour défendre la liberté des médias et la liberté d'expression. S'il s'est dévoué, ce qui est le plus cher, il est le plus cher. Tout ce qui a été dévoqué, il faut s'occuper de deux choses. Ces menaces et attaques que tu le connais dans les journalistes. Vous avez des enquêtes sur les attaques de la France. Mais aussi, tout ce qui est fait, ils vous font les deux. Dans ce cas, Tamie, au Sénégal, il faut s'enlever à la liberté de la presse. Ce qui est en train de faire des lois et des libres d'expression. Ce qui est en train de faire des choses, Il y a des intérêts publics, il y a des manifestations, des élections, des plateformes et des médias sociaux. C'est ce qu'il y a des intérêts civils ou politiques. Il faut qu'on soit en train de s'occuper des médias. Il faut qu'on puisse avoir des responsabilités dans le public. C'est ce qu'il y a des intérêts publics. Il y a des mesures pour qu'il y ait un message qui s'occuperait que le Sénégal s'occuperait de la liberté des médias et de la sécurité des journalistes. C'est ce qu'il y a. Il y a des intérêts publics qui s'occuperait de la démocratie du Sénégal. Il faut qu'il y ait une citoyenneté qui s'occuperait d'informer.